Comment toujours gagner aux échecs en 2021 ? C'est maintenant. La série est arrivée, vous allez pouvoir progresser aux échecs. A travers ces parties éducatives que je joue contre les abonnés de la chaîne Twitch qui sont classés entre 0 et 1600, je vais vous enseigner des règles simples qui vont vous permettre de faire des progrès aux échecs. Vous êtes au bon endroit. La seule chose à faire, vous allez prendre un stylo, vous allez prendre un carnet. A travers toutes les vidéos YouTube qui vont suivre, vous allez essayer de noter les règles que je distille dans ces vidéos et qui vont vous aider dans vos parties. Dans ces parties éducatives, je vais vous faire entrer dans ma tête. Vous allez pouvoir suivre mon process de réflexion. Les ouvertures, dans le milieu de parties et dans la finale. C'est parti, let's go. Oui, tu peux couper le son, c'est mieux. C'est comme tu veux, mais je préfère que je lui écoute la rediff. À Ranaï, avant d'être prof d'échec, j'étais auditeur financier chez Deloitte, donc rien à voir. Alors, la carreau canne permet aux blancs d'établir un duo de pions centraux. On l'a vu dans la vidéo qui est parue sur YouTube, la première série sur les parties pédagogiques. On avait eu une carreau canne. Donc, si cette ouverture vous intéresse, allez voir la partie qu'on a jouée. Sur YouTube, ce qui est très bien, c'est que dans la description de la vidéo, vous avez la durée à laquelle vous pouvez retrouver telle ouverture. Donc, ça va vous aider dans vos recherches. Cavalier F6, c'est un carton jaune pour Néka. Néka, avant de jouer Cavalier F6 dans la carreau canne, il faut prendre ce pion. Et ensuite, on va faire Cavalier F6. Pourquoi ? Si Cavalier F6 ici, le problème, c'est qu'après E5, je gagne de l'espace. On a parlé de l'espace dans la deuxième partie. Je gagne de l'espace et je gagne un temps sur le cavalier. Donc, c'est déjà très bien pour les Blancs. Cavalier E4, je comprends ce coup. Réfléchissez dans le chat comment vous joueriez ici. On peut continuer à développer avec FD3, c'est possible. Mais on peut aussi prendre, parce que ça va créer des pions doublés sur la colonne E. Et ce pion, très franchement, il me semble bien loin de son camp. Je pense qu'il va être faible, il va bientôt tomber. Alors, par contre, il prend la case de développement de mon cavalier. Donc, ce cavalier, il faut que je réfléchisse à où je vais le mettre. Donc, a priori, il va aller en E2 puis en G3 pour pouvoir capturer ce pion. Le problème, si je vais en E2, je vais bloquer mon fou. Donc, ce que je vais faire d'abord, je vais sortir mon fou. Et ensuite, je vais faire cavalier E2, puis cavalier G3. Ok ? Oui, Alchemix, tu as raison, c'était bien. Alors, fou F5, c'est un coup de développement. Cavalier E2. On se prépare aussi à jouer le petit roc. Pion E6, d'accord ? Donc, je pourrais faire cavalier G3 immédiatement. Mais attention, dans l'ouverture, il y a un principe qui dit qu'on ne doit pas jouer plusieurs fois la même pièce. D'accord ? Parce que si on joue 2, 3, 4 fois la même pièce dans l'ouverture, si c'est ce que vous faites, il faut arrêter. C'est pourquoi ? Si vous jouez 2, 3, 4 fois la même pièce dans l'ouverture, vous auriez pu, à la place, sortir peut-être 1, 2, 3 pièces en plus. Et comme je vous ai dit, dans l'ouverture, ce qui compte, c'est de mobiliser vite son armée. Donc, je vais plutôt roquer. Je vais plutôt roquer. Après, je vais faire tour E1, cavalier G3, et on va aller récupérer tranquillement le pion E4. Donc, voilà, j'ai identifié la faiblesse de mon adversaire. Donc là, mon plan, et il faut jouer avec un plan aux échecs, mon plan, ça va être d'aller capturer le pion E4. Alors, fou ici, Neka, je comprends ce que tu veux faire. Tu sors une pièce et tu menaces la tour, mais C3, c'est un coup qui m'est utile, parce que j'arrive à faire une belle chaîne de pions très solide, et tu vas devoir rebouger ton fou. Donc, tu m'as aidé à construire ma position. Hop, cavalier ici, comme j'avais promis. Et bienvenue à Dolce 98. Je fais attention parce que j'ai déjà cassé un micro en faisant ça. Bienvenue à Dolce. N'hésite pas à te présenter Dolce dans le chat. Est-ce que c'est ta date de naissance, 98 ou pas ? C'est la question que tout le monde se pose. Donc, Neka qui attaque mon fou. Écoutez, je vais simplement reculer. Je sais, mes élèves, la plupart du temps, ils ont peur quand ils voient un coup comme ça, B5. Ils commencent à... Oh là là, mon fou attaqué, ils attaquent, les noirs attaquent. Non. Aux échecs, quand les pions avancent, ça donne des faiblesses dans la position. D'accord ? Je répète, aux échecs, quand les pions avancent, parfois, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que ça va laisser des trous dans la position. Notamment, après le coup B5, il y a la case C5 qui est affaiblie. Alors, je ne vais peut-être pas l'utiliser tout de suite, mais c'est quand même bon à noter. Ici, je vais récupérer le pion E4. Salut Julem, salut Dolce. Alors, ils se connaissent dans le... Comment ça se fait que vous connaissez ? Sur quelle chaîne vous vous êtes rencontrés, Julem et Dolce ? Salut Galactique. Alors, regardez, le fait que les pions aient avancé ici, j'ai aussi une case faible, ou case forte, ça dépend de quel point de vue on se place. J'ai aussi une case forte en D6. Si j'y mets un cavalier, le cavalier va être monstrueux. Sur le Discord de Blitzstream, j'imagine BS, ça doit être Blitzstream. Yes, je comprends. Je n'ai jamais été sur un Discord. D'ailleurs, il faudrait que je vois ce que c'est en Discord. Je suis old school, moi, les amis. Bienvenue à tous, en tout cas. N'hésitez pas à me défier après cette partie. Alors, tour C8. Ça, vous voyez, ce n'est pas très utile. On met une tour sur une colonne qui est fermée. OK. Donc, cavalier D6. Et bienvenue à Gaston. Salut à Pauline. Salut à Gaston. Alors, du coup, regardez, j'ai mis mon cavalier sur une case magnifique. Alors ici, qu'est-ce que vous feriez ? Salut à Ludo38. Qu'est-ce que vous feriez avec les blancs ? On peut être tenté. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre ce fou. Alors, ce cavalier, il est monstrueux. Donc, on peut se dire, il faut le garder. Mais regardez, quand je prends, je vais provoquer des pions doublés. Et surtout, regardez, là, je vais pouvoir ouvrir la diagonale pour mon fou B3. Ça, c'était la diagonale qui affectionnait Bobby Fischer. Il m'était toujours un fou sur cette diagonale ici. Regardez, après E6, je menace de prendre ici. Et sur pion prend, je vais pouvoir faire... Alors, on peut soit reprendre avec la tour pour menacer de faire une découverte. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Ça me paraît pas mal, ça. Maintenant, regardez, je menace, par exemple, de descendre la tour ici. Échec avec le fou. Et de gagner la Dame. Donc, probablement, NECA... L'attaque du pion de mini. Pour les vieux, Discord, c'est un forum. OK. Ben, Izou, il a dit qu'il allait créer un Discord pour notre chaîne. Ouais, Frozy Gould, t'es à la bonne adresse pour prendre les cours. Alors... Ah, ben, vous voyez, il fallait absolument, pour NECA, sortir, là, de cette diagonale. Il fallait faire un pas de côté avec Roi H8. On n'aime pas, hein, garder le Roi, comme ça, en vis-à-vis d'une pièce adverse. C'est très dangereux. Et regardez, après, cavalier ici, je peux aller gagner la Dame de mon adversaire. Donc, je regarde quand même s'il y a mieux. Mais je vois pas mieux. Je vois pas d'échec et maths. Donc, simplement, on va aller faire un échec ici. Et gagner une Dame. Alors, on va pas vraiment gagner la Dame parce que les Noirs vont récupérer une tour. Donc, on va gagner l'équivalent d'une tour. ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Alors, maintenant, les amis, maintenant, on a du matériel en plus. On a une tour en plus. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ben, c'est toujours pareil. Les échecs, c'est toujours la même chose. On doit essayer de penser à ces pièces. Mon fou, j'adore. Il est très fort. Par contre, mes trois autres pièces, je les trouve pas magnifiques. Donc, je vais commencer par activer se fout. Et en plus, hop, je gagne un temps sur la tour. Salut, Adorstie TV. Est-ce que tour D6 était plus fort ? Je crois pas. Je pense que c'était... C'était la même chose. Mais je peux... Je peux me tromper. Mais normalement, c'était la même chose. Tour D6. Tour 8. Contrôle de la colonne. Ça, c'est très bien joué. Donc, je vais essayer de contester cette colonne. Je vais jouer Dame D2. Et mon idée, hop, échanger du matériel. Effectivement, au jeu d'échecs... Je n'ai jamais dit ça au jeu d'échecs. Normalement, je dis toujours... Aux échecs. Dans le jeu d'échecs, quand on a du matériel en plus, et c'est le cas ici, j'ai une tour en plus. Je vous rappelle, une tour, ça vaut 5 points. Quand on a une tour en plus, on est très content d'échanger du matériel. Ça veut dire, échanger, c'est quoi ? C'est enlever deux pièces de même valeur. Tour contre tour. Ou fou contre fou. Ou fou contre cavalier. Alors là, regardez avec mon fou. Où est-ce que vous mettriez votre fou ? Ça m'intéresse dans le chat. Réfléchissez. Où est-ce que vous mettriez votre fou ? Il faut toujours essayer de mettre ces pièces en contact avec les faiblesses. adverses. Ici, il y a une case qui m'intéresse beaucoup. C'est la case E5. Pourquoi elle m'intéresse ? Parce que les noirs ne peuvent pas défendre cette case avec un pion. Donc si j'y mets une pièce, la pièce va être très stable. Donc ce fou, j'ai envie de le mettre en E5. Donc c'est parti. Je vais faire fou F4. Le cavalier ne peut pas prendre parce qu'il est cloué. Ça, il ne faut pas l'oublier. Gaston, non. Fou prend D5. Puis fou H6. C'était un peu aventureux, un peu trop aventureux à mon goût. Donc le fou, je le vois très bien en E5. Et comme je l'ai dit dans la partie précédente, mon cher Gaston, quand on peut ne pas sacrifier, quand on peut éviter de donner du matériel, c'est mieux de jouer à matériel égal. Le sacrifice, c'est vraiment quand on est bloqué, on envoie un sacrifice pour s'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles perspectives. Ici, regardez, j'ai une pièce qui ne joue pas, c'est la tour A1. Alors là, je vais juste stabiliser mon fou. Maintenant, sur fou prend, j'aurai un pion passé protégé. maintenant, regardez, c'est cette tour qui m'intéresse. Cette tour, il n'y a qu'une colonne ouverte pour l'instant, c'est la colonne E. D'accord ? Et sur la colonne E, les noirs, ils sont blindés. Donc on va essayer d'ouvrir une autre colonne à l'aile d'âme. Donc pour ça, on va jouer A4. Comme l'avait fait Eizou, dans la partie pédagogique numéro 1 d'aujourd'hui, on va essayer de faire pion prend, puis on prend et ouvrir la colonne A pour la tour. Ok ? Donc aux échecs, je rappelle, il faut toujours essayer de faire jouer toutes ces pièces. Il faut faire vivre toutes ces pièces. Il faut parler à ces pièces. Il ne faut pas qu'il y ait de pièces qui s'ennuient. D'accord ? Donc la tour A1, si elle ne fait rien, votre position, ça veut dire qu'elle n'est pas encore mûre, elle n'est pas encore bonne. Ok ? Oui, aussi, on peut penser à essayer de faire sauter le cavalier D5 qui est garant de la position. Alors regardez, ici, je vais simplifier, je vais faire un échange fou contre cavalier et ça va me permettre en plus de gagner le pion en B5. Donc ça commence à faire beaucoup. Une tour et un pion de plus. Bien sûr, Frozygoule, je t'en prie. les amis, dans le chat, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, je parle à ceux qui veulent vraiment progresser aux échecs. Elle n'est pas encore très fournie puisqu'elle a commencé il y a 4 jours, mais allez vous abonner parce qu'il y a du matériel très qualitatif qui va sortir. Si vous voulez progresser aux échecs, c'est the place to be. Donc G3, G5, je vais faire G3 ou sinon je peux prendre. On a le choix. Écoutez, je vais plutôt faire G3. On va maintenir mon monstre ici en E5. Alors, hop, voilà, j'ai créé ce qu'on appelle un pion passé protégé. Donc lui, il est très embêtant pour les Noirs. Les Noirs doivent toujours l'avoir à l'œil et ils ne peuvent pas le manger facilement parce qu'il est protégé comme son nom l'indique. Donc maintenant, je vais pouvoir manger ça à la position qui est terminée. On termine cette partie contre NECA75. Après, j'accepterai les défis de joueurs un peu plus forts classés entre 1200 et 1600. Ça sera tous les jeudis la même chose. De 17h30 à 19h, je vais jouer des joueurs à moins de 1200. Et ensuite, je jouerai des joueurs un peu plus expérimentés. Alors ça, c'est un bon coup. Bien joué. Madame, elle ne fait pas grand-chose. Je pense que vous êtes d'accord. Madame, elle n'est pas idéale ici. Je vais essayer de l'activer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire activer une pièce ? Ça veut dire essayer d'attaquer des faiblesses. Donc, le pion est faible. Ce pion est faible aussi. Ce pion est faible. Vous voyez ? Ça y est, madame entre en jeu. Alors ici, j'espère que vous avez trouvé le coup gagnant pour les blancs. un roi, une tour ici. Hop, fourchette. Et je vais gagner une nouvelle tour. Il est revenu à Sapiens, 45. Alors, on y va. On va manger cette tour. Et là, on a beaucoup de matériel en plus. Maintenant, ça va être très, 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 très compliqué. Quand on a du matériel en plus, je vous ai dit, on échange. Oui, c'était bien. Globuleps, Dame G2, j'y ai pensé. Dame G2, c'était un coup tout à fait correct. Après, dans une position aussi gagnante, il y a plein de, il y a plein de manières de convertir. Hop, et là, on va juste faire une Dame et ça va être échec et mat. Donc, Néka, qui s'est bien battu. Alors, là, il y a eu la première erreur de Néka. Néka, attention, quand tu joues la Karokhan, c'est une très bonne ouverture la Karokhan. Maintenant, il faut que tu prennes ici. Pourquoi on doit prendre ? Parce que tu n'as pas d'autre coup utile pour les Noirs dans cette position. Ce cavalier, si tu le sors, tu vas bloquer ton fou. Ce fou, si tu veux le sortir, tu n'as pas de bonne case. D'accord ? Tu n'as pas envie d'aller en E6 ou en D7. C'est passif. Ce cavalier, si tu le sors, ce que tu as fait dans la partie, on va voir, hop, tu vas te prendre E5 et tu vois, tu es déjà obligé de délocaliser ton cavalier. Après cavalier, E4, hop, hop, avantage, vous voyez, l'ordinateur donne un avantage de 1,5. C'est quasiment un pion et demi. Enfin, c'est un pion et demi davantage. Alors que, sur l'échiquier, matériellement, c'est égal. Donc, l'ouverture n'a pas été NECA. Donc maintenant, je ne veux pas te demander d'apprendre par cœur trop de théories. Simplement, si tu joues cette Karokane, tu auras souvent cette position. Tu dois prendre en E4 et après cavalier prend. Là, tu as des coups maintenant utiles. Soit ton fou qui peut venir en F5, ce qu'on n'avait pas, on ne pouvait pas faire tout à l'heure. Regardez ici, fou F5, ce n'est pas possible parce qu'on se fait prendre. Donc, soit tu manges et tu enchaînes avec fou F5, ça c'est possible. Sinon, tu peux jouer maintenant cavalier F6. C'est très à la mode ça en ce moment. Cavalier prend et tu fais pion prend. Et tu as un jeu de pièces qui est assez facile. Hop. Ok ? Donc là, déjà, si tu veux Néka, tu n'as pas survécu dans l'ouverture. Il fallait juste que tu prennes avant de sortir ton cavalier. On y va. Ah, j'ai les blancs. E4. De la part de Saune, Jean. Donc, la Sicilienne, ça empêche les blancs de créer le duo de pion avec E4 et D4 qu'on rêve de créer puisqu'il y aurait pion prend. Donc, je vais développer mon cavalier et je vais quand même attaquer le centre. C'est ce qu'on appelle la Sicilienne ouverte. Donc, vous voyez, il y a déjà un combat pour le centre dans cette partie. Pion prend et cavalier reprend. Donc, la Sicilienne, c'est une ouverture qui est très intéressante parce que ça crée tout de suite un déséquilibre fort. les noirs ont ouvert la colonne C alors que les blancs ont eux la colonne D. D'accord ? Ensuite, qui dit colonne ouverte ou plutôt semi-ouverte dit avant-poste. Mais ça, c'est quelque chose d'avancé. On ne va pas en parler tout de suite. Il y aura des vidéos YouTube sur ce thème mais pour l'instant, on ne va pas parler des avant-postes. Donc, mon adversaire s'apprête à jouer la dragon accélérée, à mettre son fou en fiancée tôt. Je vais en profiter pour faire mainmise sur le centre. Donc là, je contrôle la case D5. Donc voilà, cette case, je la veux. Et mon adversaire met la pression sur la case D4. C'est attaqué deux fois, défendu qu'une seule fois par la Dame. Je vais donc défendre une deuxième fois mon cavalier. So far, so good. Il est pile à la limite, Sonjin. Cavalier F6, développe une pièce, attaque le pion E4. Je vais développer une pièce, défendre mon pion E4. Alors, il faut, comme je l'ai dit dans la partie précédente, développer vite mes pièces et mettre mon roi à l'abri en faisant le rôle. Donc, je vais développer mon fou. Mon fou serait maladroit en D3 parce qu'il va couper la défense de ma dame sur le cavalier D4. Donc, sa place, c'est plutôt E2. Ça permet aussi de se prémunir contre toutes les idées après D6, justement, toutes les idées de cavalier G4 qui attaque mon fou, qui menace de me prendre la paire de fous. Et bienvenue à Uriushi et à David95. Bienvenue à tous les deux. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. À donner vos... Et n'hésitez pas à me défier pour la partie suivante. Donc, D6, je vais roquer. Et bienvenue à French Data. Je sais que ça vous plaît énormément ces parties éducatives. donc, je vous assure qu'on va être là tous les jeudis. Je m'engage à vous faire progresser aux échecs. Si vous êtes fidèle, si vous suivez la série, normalement, vous allez faire des progrès. Alors, Fou D7, c'est un bon coup. Pour l'instant, on joue des joueurs qui respectent les principes d'ouverture. Donc, c'est très bien. Bon, il va falloir s'occuper maintenant que les pièces mineures sont développées, il va falloir s'occuper de tours et dames. Donc, j'ai envie de jouer un coup comme Dame D2 pour lier mes tours. Le problème de Dame D2, c'est que ça relâche le contrôle de la case G4. Si je joue Dame D2, mon adversaire va pouvoir faire cavalier G4 et s'en prendre à mon fou. Et je vais perdre la paire de fous et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, pour pouvoir jouer Dame D2, je vais d'abord prendre le contrôle de la case G4 ce qui va me permettre de jouer Dame D2 sans craindre cavalier G4. J'espère avoir été clair. Salut David95. Quel est ton classement sur Chesscom, David ? Alors, tour C8, c'est un bon coup. Bravo. Alors, je vais jouer Dame D2. Et bienvenue à Caroline87. Bienvenue Caroline. Alors, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous trouvez que 5 minutes plus 5 secondes, c'est trop rapide ou si vous trouvez que c'est trop lent. Moi, vous avez vu ma pendule, j'ai plutôt avec les explications que je donne tendance à penser que c'est rapide mais je pense que c'est le bon format sinon on va passer beaucoup de temps. Salut Caroline, quel est ton classement Caroline sur chess.com ? Avec Lobulebs qui vient de ce sub, merci. On est amateur d'échecs. Bon, les échecs, moi, c'est toute ma vie, c'est ma passion depuis toujours mais on aime aussi, on aime bien la boxe sur cette chaîne. Voilà pourquoi je vous fais quelques moves de boxe de temps en temps. Alors, pion E6, pion E6, c'est le carton jaune qui part là pour notre ami Sonjin. C'est la première erreur dans cette partie. Dès qu'un pion avance, écoutez bien, dès qu'un pion avance, il ne défend plus certaines cases. Ici, le pion qui était en E7 défend des D6 et F6, c'est plus le cas maintenant qu'il a avancé ici. Le pion D6 est un pion arriéré parce qu'il a du mal à avancer. La case D5 est trop bien contrôlée et en plus, il est sur une colonne semi-ouverte des blancs. Donc là, D6 va être très faible. Alors, soit je peux essayer tout de suite d'aller attaquer le pion. Ça semble raisonnable. Alors là, il faut calculer un tout petit peu. Soit je peux plus méthodiquement ramener ma tour. Aux échecs, je vous conseille toujours de ramener le plus de pièces possible en jeu. Je n'aime pas jouer avec deux tours qui ne font rien. Donc, même si cavalier B5 peut-être gagne tout de suite du matériel, je ne peux pas m'empêcher de jouer tour D1. Et ça, parmi mes élèves, les débutants, j'ai repéré ce défaut qui est récurrent chez mes élèves. C'est que vous êtes trop impatient. Vous voulez tout le temps passer à l'attaque trop tôt sans construire les bases d'une position saine. Il faut d'abord amener toute son armée en jeu avant d'attaquer. Donc, n'attaquez pas trop tôt. Merci, Filexium. Oui, ce soir, j'ai envie qu'on passe les 100 viewers. Donc, n'hésitez pas à partager à vos amis qui aiment les échecs aussi cette partie éducative. Je veux vraiment qu'on soit bienvenue à Salex. Alors, A6, c'est bien parce que ça m'empêche d'aller attaquer le pion ici tout de suite. Donc, ça, c'est très intéressant. J'ai une tour A1 qui ne fait pas grand-chose. Alors, où est-ce qu'elle est bien placée ? On va la mettre en C1. D'accord ? Donc là, ça y est. Toute mon armée est là. Bien centralisée. Et j'ai repéré une faiblesse, le pion arriéré des sixes chez mon adversaire. Bien sûr, il y aura également une vidéo YouTube sur l'exploitation du pion arriéré. On va faire des vidéos sur tous les thèmes stratégiques qui existent. donc Sonjin doit trouver. Salut, Uri Ushi. Quel est ton classement de chesscom, cher Uri Ushi ? C'est dur à prononcer là, tu ne m'as pas facilité. Uri Ushi. Je pense que le prochain à jouer, ça va être Globulebs qui vient de s'abonner. Si vous voulez être sûr de jouer, il faut vous sub. Et sinon, attendre que les subs, on ait marre de jouer. Mais normalement, normalement, vous allez pouvoir jouer. Alors peut-être pas tous. Alors Caroline, ça fait un an que je stream à peu près, mais plus régulièrement depuis quelques mois. Sauf que j'ai eu un petit problème avec mes cordes vocales et j'ai dû, au moment où la chaîne commençait à décoller, j'ai dû me stopper pendant quelques temps. Donc là, je suis convalescent. Je ne vais pas forcer sur ma voix ce soir. C'est pour ça que je ne crie pas. Je ne crie pas autant que d'habitude. Bon, surtout pour ces parties éducatives, on n'est pas là pour crier. Mais donc, voilà. Petite blessure qui m'a tenu loin de Twitch pendant, je dirais, deux mois. Mais on est de retour depuis la semaine dernière. Et Sonjin, là, qui passe un temps fou à trouver un plan. Il décide d'échanger son cavalier. Alors, je ne vais pas faire dame-prend. Dame-prend, on pourrait penser dame-prend pour attaquer des six. Mais il y a une découverte avec le fou qui va être dangereux. Donc, je suis contraint de prendre avec le fou. Merci, Denis. Ah, ben, Triletto, oui. Et bonjour à Baptiste. Alors là, je vais me concentrer sur la partie puisqu'on arrive tous les deux à une minute, ce qui n'est pas... ça, c'est très bien joué. Fou C6, c'est un bon coup. Mais la pression sur le pion E4, ça, c'est bien joué. Je vais défendre mon pion E4. Alors, pour ça, j'ai plusieurs possibilités. Je vais jouer fou F3. Comme ça, ce fou renforce aussi le contrôle à travers le pion de la case D5. Et mes prochains coups, c'est B3 parce que vous voyez que je vais jouer B3 ici. Donc, maintenant, voilà, j'ai une belle chaîne de pions ici. Et donc, mon adversaire, Sonjin, a doublé derrière sa faiblesse en D6. Ça, c'est très bien joué. Le problème, c'est qu'il y a des trous, notamment la case B6. Regardez, je vais pouvoir jouer fou B6, attaquer la tour, la tour va devoir se décaler parce que, je rappelle, une tour, on leur donne une valeur de 5 points alors qu'un fou vaut 3 points. Donc, évidemment, mon adversaire décale sa tour mais du coup, j'ai réussi à gagner le pion arriéré. Donc, c'est une partie modèle sur l'exploitation du pion arriéré. Vous avez remarqué que le pion arriéré qui est faible, j'ai, avant de l'attaquer de toutes mes forces, j'ai pris le temps de le fixer parce qu'il faut toujours fixer une faiblesse avant de l'attaquer. Sinon, elle peut juste avancer et elle n'est plus faible. Donc, il faut d'abord fixer la faiblesse et ensuite l'attaquer. Ça, c'est pareil. Vous pouvez noter toujours fixer une faiblesse et ensuite l'attaquer. ça m'a marqué puisque mon entraîneur quand j'étais jeune au championnat de France. Alors, attendez, il faut que je me concentre un peu pour ne pas faire n'importe quoi. Le cavalier attaque mon fou. Le fou attaque mon cavalier mais j'avais bien placé ma tour. Vous voyez pourquoi c'est utile d'avoir des pièces bien développées. Je vais simplement rapatrier mon fou maintenant que j'ai gagné mon pion. Cavalier E5 attaque mon fou menace de créer des pions doublés. Donc, je vais reculer encore mon fou. Sonjin qui essaye de trouver de créer des menaces. En tout cas, c'est bien. On a tombé sur deux très forts joueurs pour commencer cette partie éducative. Alors, tour ici, je vais échanger je vais ensuite chasser le cavalier prendre de l'espace et mon objectif se crée alors ici vous voyez c'est là qu'il faut être un peu affûté en tactique. Je peux clouer le cavalier adverse. Sur fou prend cavalier je vais pouvoir échanger des pièces supplémentaires. Donc, il faut calculer en 20 secondes je n'ai pas le temps de vous expliquer mais fou prend C3 tour prend D3 tour prend D3 fou prend D3 et mon fou défend le pion E4 donc tout va bien. Évidemment, sur fou prend tout de suite je gagnais la tour. Voilà. Donc, c'est bien parce qu'on a une finale avec un pion de plus on va voir comment transformer cette finale supérieure. Donc, en finale la première chose à faire c'est de centraliser j'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour vous expliquer c'est de centraliser le roi donc je vais centraliser le roi en finale le roi n'est plus en danger donc il devient une pièce qui doit participer au combat. Je vais faire un échec ici justement pour donner une case à mon roi en E3. Ça, c'est la première étape activer ces pièces hop roi n'est plus en 3 ensuite ce qu'il va falloir faire dans une finale c'est repérer ah non, je suis obligé de le dire c'est repérer les pions passés parce que l'objectif d'une finale si vous ne le saviez pas c'est d'aller promouvoir un pion donc pour promouvoir un pion j'ai besoin d'avoir un pion passé un pion passé je le rappelle qu'est-ce que c'est c'est un pion qui ne peut pas être arrêté par un pion adverse donc il n'a pas de pion en face de lui et il n'a pas de pion non plus sur les deux colonnes adjacentes si vous regardez la position je n'ai pas de pion passé pour l'instant mais j'ai une majorité de pions ce qu'on appelle une majorité ici j'ai un 3 contre 2 de ce côté de l'échec donc à partir d'une majorité on peut créer normalement un pion passé on va transformer le 3 contre 2 en 2 contre 1 puis en 1 contre 0 en pion passé alors là mon adversaire m'a fait un cadeau d'un pion donc j'attaquais 3 fois f5 c'était défendu 2 fois il fallait faire quelque chose donc là je vais gagner un deuxième pion et regardez là j'ai un pion passé maintenant mon pion f est passé donc je gagne même un troisième pion donc il ne faut pas hésiter en finale un pion ça fait ça fait la différence vous voyez que ça c'est très solide là ma chaîne de pions et maintenant je vais aller à dame soit avec ce pion soit avec ce pion il faut estimer avec quel pion est-ce que c'est le plus simple on peut même faire un truc ici intéressant pour simplifier la position je vais jouer le coup B4 c'est un peu dur c'est un peu tactique j'aurais peut-être pas dû le jouer l'idée c'est que s'il prend mon fou je vais prendre le sien et comme ça il y a moins de pièces sur l'échiquier c'est plus facile de convertir donc quand vous avez un avantage matériel essayez de simplifier regardez je vais reproposer un échange de fou donc mon adversaire refuse il attaque mon pion H3 je vais avancer mon pion H alors il bloque mon pion H je ne peux plus avancer donc je vais venir soutenir l'avancée de mon pion donc là pour l'instant il n'y a rien de sorcier et ce qu'il faut savoir sur les pions passés c'est Nimzovic qui l'a dit c'est très simple les pions passés il faut les pousser quand on peut donc je pousse je ne suis plus qu'à une, deux, trois cases de la promotion là je ne peux pas pousser plus sinon je vais perdre mon fou donc je vais essayer d'utiliser mon roi donc on y va on va essayer d'activer le roi alors ça c'était je me suis trompé c'était mieux je vais faire marche arrière c'était beaucoup mieux de venir manger ce pion ok je n'ai pas beaucoup de temps roi F2 ce n'était pas le meilleur coup de ma vie et là mon adversaire qui me donne son fou donc il a craqué hop donc là ça va être élémentaire donc Sun Jin qui a très bien joué 1200 de toute façon je le sais 1200 sur chess.com c'est un niveau qui est tout à fait raisonnable alors là je ne vais pas m'embêter je vais aller manger les pions restants le roi est contraint de bloquer mon pion passé ok vous voyez là c'est vraiment pas sorcier à transformer je vais tout manger je vais aller à Dame attention à ne pas faire patte pour les débutants patte c'est quand mon adversaire n'a plus de coup qu'il ne peut plus bouger mais qu'il n'est pas en échec donc là regardez quand je fais Dame ma Dame va contrôler ça mais le roi aura au moins trois cases pour se déplacer donc ce n'est pas patte donc je peux y aller d'accord c'est comme ça qu'il faut raisonner je vous donne une petite astuce pour éviter le patte au début ce que vous pouvez faire c'est tout le temps faire échec jusqu'à ce que ça fasse matte comme ça vous évitez le patte quand on fait échec on ne peut pas faire patte donc je vais faire échec ici je vais faire échec ici je vais faire échec ici et regardez mon pion contrôle alors je pensais qu'il allait venir en H6 et là évidemment je vais pouvoir faire échec et matte donc vous voyez il a encore fait une précision à plus de 80 donc alors ici on a commenté on a commenté je veux revenir sur bon tout ça on a commenté donc si vous n'avez pas vu vous pouvez voir le replay ou aller sur YouTube voir la vidéo elle sera disponible normalement dimanche voilà vous avez vu dès que mon adversaire a joué E6 je vous ai dit c'est une faute et ça normalement à force de regarder ces vidéos éducatives vous allez tous être capables de l'identifier pourquoi est-ce que E6 c'est une faute il faut bien comprendre parce que ça affaiblit la protection du pion D6 qui est lui-même sur une colonne semi-ouverte et qui a beaucoup de mal à avancer parce qu'il est fixé par la plupart de mes pièces donc ça crée un pion arriéré maintenant comment on exploite regardez alors voilà c'est ce que je vous disais je vous avais dit pendant la vidéo cavalier B5 est sans doute meilleur pour tout de suite attaquer le pion donc l'ordinateur donne que c'est une erreur le coup de tour D1 moi je vous dis que c'est pas une erreur je vous dis que quand on apprend à jouer aux échecs c'est comme ça qu'il faut faire d'abord ramener toutes ces pièces avant de penser à attaquer ensuite quand vous serez un peu plus fort vous pourrez décider parfois de violer les principes hop fou ici B3 et regardez fou B6 et ça y est on a placé nos pièces la tour doit quitter la défense du pion on gagne le pion on prend et regardez le fait que ma tour ici elle soit pas en A1 mais que je l'ai quand même bien placée en C1 ça fait que j'ai pas de tactique vous voyez là il aurait pu avoir une double attaque une attaque sur mon fou ou une attaque sur mon cavalier mais le fait que j'ai mis la tour en C1 en construisant ma position ça fait que je me prends pas de tactique j'espère que vous comprenez ça il faut construire sa position maintenant donnons un conseil à notre cher Sonjin au lieu du coup E6 qu'est-ce qu'il fallait faire dans cette position qu'est-ce qu'on doit faire avec les noirs comment on joue avec les noirs dans cette structure qu'on appelle structure Maroxi alors pas E5 E5 Dennis Fly ça serait une mauvaise idée pourquoi une mauvaise idée même chose que dans la partie ça va affaiblir gravement le pion D6 et en plus la case D5 ça a fait deux faiblesses la case D5 qui peut plus être défendue par un pion le pion D6 qui est arriéré ça c'est pas un bon coup ce que doivent faire les noirs vous voyez que les noirs ils ont un problème d'espace dans cette position l'espace est délimité par les pions et les noirs ont leur pion le plus avancé sur la sixième rangée donc on dit qu'ils jouent que sur trois rangées les rangées 8 7 et 6 alors que les blancs eux jouent sur quatre rangées donc il y a un avantage d'espace qui est lié à cette structure de pion pour les blancs quand on a un désavantage d'espace aux échecs il y a quelque chose qu'on doit faire c'est essayer d'échanger des pièces c'est très logique c'est comme si vous aviez une pièce avec 10 personnes une pièce de 10 mètres carrés avec 10 personnes on se sent très à l'étroit et vous retirez hop deux personnes alors on va quand même être serré mais on respire un peu plus c'est exactement ce qu'il faut faire aux échecs donc les noirs sont resserrés donc ici sans doute le meilleur coup ça serait d'échanger une paire de pièces cavalier prend et fou prend donc cavalier prend déjà pardon donc quelle est l'idée s'il y a moins de pièces sur l'échec j'ai besoin de moins d'espace pour faire circuler mes pièces d'accord il ne va pas y avoir d'embouteillage dans ma position donc vous voyez l'ordinateur valide cavalier prend des quatre et le meilleur coup après fou prend son jean dans ses structures de maroxy les noirs doivent essayer de casser le centre blanc comment on va faire pour casser le centre blanc il va falloir jouer les coups soit b5 soit il va falloir jouer b5 ici soit il va falloir jouer avec d5 il va falloir essayer de casser cet étau ça s'appelle comme ça cet étau de maroxy des blancs donc voilà pourquoi je te conseille plutôt a6 dans cette position avec l'idée de préparer la poussée b5 en général on fait maintenant qu'on a échangé le cavalier c'est vrai qu'on fait d'abord fou c6 ça le mérite de mettre la pression sur e4 et après un coup de défense ici on essaierait de préparer alors là tu vois il y a un problème ici tu vas être contraint de faire d'abord b6 et ensuite peut-être dame c7 tour d8 e6 d5 si tu arrives à jouer dans le bon timing ou a6 b5 quelque chose comme ça alors e4 on va jouer dans la plupart de ces parties éducatives peut-être qu'on fera une autre série où on jouera une autre ouverture n'hésitez pas à me le dire dans le chat ou dans les commentaires après sur youtube si vous voulez qu'on joue d'autres ouvertures cavalier f3 attaque le pion e5 développe une pièce on va développer une pièce et défendre le pion merci Mathias alors c'est les prémices mais il y a du contenu qui va arriver très rapidement fou b5 c'est l'espagnol l'espagnol l'idée c'est de mettre la pression sur ce cavalier qui défend lui-même le pion e5 qui est déjà sous pression alors ici ce qu'il faut déjà comprendre c'est que le coup fou prend cavalier pion prend suivi de cavalier prend e5 n'est pas une réelle menace ok et ça quand on est débutant on a un peu du mal à le comprendre alors je vais jouer a6 il vous explique si jamais je vais vous montrer si jamais le fou avait pris le cavalier on reprendrait avec le pion d et si cavalier mange en e5 on a l'impression qu'on perd un pion en plus un pion central mais on aurait dame vient en d4 fourchette cavalier pion alors à l'aveugle pour des débutants c'est pas facile à voir à la fin de la partie je vous propose qu'on revienne sur ce moment et izou il a l'air d'être au courant il a joué fou à 4 ok je le rappelle quasiment à chaque émission mais c'est important de le faire pour les débutants il y a 3 choses à faire dans les premiers coups d'une partie dans l'ouverture la première chose c'est occuper le centre avec un ou plusieurs pions la deuxième chose c'est qu'il faut développer rapidement ses cavaliers et ses fous et la troisième chose c'est qu'il faut mettre son roi à l'abri en faisant le roc donc c'est parti je vais continuer à développer mon cavalier les cavaliers c'est les pièces qu'on développe le plus facilement on sait où vont aller les cavaliers parce qu'on ne les mettra pas au bord ça c'est pas une bonne idée et si on le met devant le fou après le fou a du mal à sortir donc vraiment les cavaliers en général ils vont en f6 et en c6 pion d3 c'est un coup qui défend le pion e4 qui prépare la sortie du fou c1 c'est plutôt très intéressant alors maintenant que le pion e4 est défendu alors Mathias je répondrai à ta question juste après maintenant que le pion e4 est défendu les blancs menacent cette fois de prendre le cavalier et après pion prend de prendre e5 à nouveau on reviendra dessus après la partie je suis contraint de jouer b5 je vais sans doute sortir une vidéo youtube sur l'espagnol alors pas toute l'espagnol bien sûr mais juste les premiers coups l'espagnol pour les débutants histoire de comprendre les petits enjeux qui peuvent exister au départ dans cette ouverture attention maintenant que le fou est sur cette diagonale les blancs pourraient être tentés de venir m'embêter sur f7 ce qu'il faut faire c'est être prêt sur cavalier g5 à faire le roc pour que le pion f7 soit défendu deux fois pion c3 c'est un bon coup ça va préparer l'attaque du centre on va jouer le roc il me reste maintenant une pièce à développer le fou c8 alors pour ça je vais devoir déplacer mon pion d soit en d6 soit en d5 en général avec les noirs on peut pas être trop agressif au début de la partie j'ai plutôt tendance à ne pas ouvrir trop vite la position et maintenir une structure de ce type solide exactement petit poney moi je joue la brayère alors ça on verra un peu plus tard h3 c'est plutôt une bonne idée c'est un coup utile pour les blancs pour éviter qu'il y ait une pièce qui arrive en g4 donc ce fou il faut que je lui trouve une case g4 c'est plus possible je me fais manger f5 aussi d7 le fou est pas incroyable en d7 j'ai b7 mais b7 vous voyez je tape sur un pion qui est blindé donc c'est pas super intéressant donc écoutez je vais jouer ah j'allais jouer fou e6 après l'échange des fous je vais avoir des pions doublés ça on aime pas en général je vais donc jouer le coup h6 parce que il y a une manoeuvre assez typique dans cet espagnol c'est que cette tour on va la mettre en e8 ce que je vais faire tout de suite et le fou qui est là qui gêne l'action de la tour sur le centre va venir en f8 et très souvent on va replacer ce fou en fiancato donc ça c'est une manoeuvre typique de l'espagnol alors d4 et izu qui attaque le centre pas de menace pour l'instant mon pion e5 est attaqué deux fois il est défendu également deux fois donc je suis pas inquiété sur ce pion je vais jouer mon plan fou et f8 pour l'instant izu joue très bien respecte les principes alors maintenant vous voyez que j'ai placé la tour en e c'est plus facile pour moi de jouer avec fou e6 le problème si je fais fou e6 maintenant après l'échange des fous si je joue tour prend je vais me prendre d5 avec une fourchette sur ma tour et mon cavalier dans l'espagnol c'est connu que ce cavalier en c6 n'est pas très bien placé parce qu'il est dominé par le pion c3 je vais donc essayer de lui trouver de meilleures perspectives je vais jouer cavalier a5 j'ai un oeil sur la pendule donc cavalier a5 l'idée si je peux évidemment je vais manger ce fou gagner la paire de fous il y aura une vidéo youtube aussi qui va sortir sur la paire de fous donc Aizu fait bien de rentrer son fou et là je vais pouvoir faire participer peut-être mon pion à la bataille pour le centre ok donc le centre ces 4 cases ici c'est vraiment un élément clé aux échecs il faut essayer de contrôler ce centre de manière à pouvoir ensuite avoir de meilleures perspectives sur les ailes bonjour à Denis Fly bonjour à tous n'hésitez pas à préparer vos challenges vous m'écrivez dans le chat votre pseudo sur chesscom pour les joueurs à moins de 1200 jusqu'à 19h après je jouerai contre des joueurs un peu plus expérimentés alors D6 n'est pas faible Mathias D6 n'est pas faible la case D5 en revanche la case D5 qui ne peut plus être protégée par un de mes pions est une case qui peut être considérée comme faible donc très souvent Fischer Robert James Fischer le 11ème champion du monde il est changé ici en E5 et il essayait de diriger un cavalier vers cette case D5 c'est un plan possible plan d'exploitation d'une case forte il y a également une vidéo il y a des vidéos qui vont sortir sur tous ces sujets donc là c'est en cours de préparation cavalier F1 c'est une manœuvre typique alors ce que je vais faire bon ce cavalier au bord je ne veux pas le laisser au bord trop longtemps je vais prendre une fois ici Eizou a repris et ce que je vais faire c'est que je vais replacer vite mon cavalier vers le centre ok il ne faut pas rester avec un cavalier sur le bord trop longtemps donc ce coup de cavalier m'a permis de faire participer le pion C à la bataille centrale et maintenant je replace tout de suite mon cavalier je mets la pression sur D4 donc Eizou qui joue vraiment parfaitement pour l'instant j'ai aucune faute chez mon adversaire à signaler donc c'est un bon débutant je ne sais pas pourquoi il a un classement de 1120 pour l'instant pour l'instant je ne vois pas du tout pourquoi il a un classement à 1120 donc qu'est-ce que vous en pensez de cette position je trouve que les blancs sont pas mal alors les blancs ont une pression ici maintenant quand on est les noirs normalement aux échecs et que l'adversaire joue que des coups corrects le soucis c'est pas vraiment de prendre l'avantage c'est déjà dans un premier temps d'égaliser alors là je vais jouer un coup de contrôle vous voyez que ce cavalier peut commencer à être menaçant sur mon roi donc je vais jouer le coup G6 pour éviter que le cavalier vienne se rapprocher trop de mon roi G6 c'est également logique puisque j'ai mon fou qui va pouvoir combler les faiblesses que je viens de créer sur case noire effectivement dès qu'un pion avance il y a des cases qui sont affaiblies les cases qui ne défendent plus donc là les cases H6 et F6 maintenant comme mon fou va bientôt venir en G7 il va pouvoir prendre le relais du pion G6 donc j'ai réussi à dominer le cavalier de mon adversaire c'est une manœuvre assez thématique dans l'espagnol que vous pouvez utiliser pas que dans l'espagnol dans beaucoup d'ouvertures donc mes prochains coups ça va être sans doute Fou G7 Fou B7 Tour C8 essayez de finir mon développement j'ai pas encore fini mon développement et bienvenue à Frog dans le chat bienvenue à Frog 2501 donc vous voyez l'ouverture est pas terminée encore j'ai des pièces que j'ai pas fini de mobiliser donc ce fou le fou la tour la dame qui est pas encore idéale donc pion A4 Aizu qui essaye créer une menace sur mon pion B5 je vais me développer tout en défendant ma tour comme ça sur pion prend je peux reprendre avec mon pion A6 A4 c'est assez thématique aussi dans cette ouverture espagnole pour activer la tour A1 alors ici est-ce qu'on reprend avec la dame ou est-ce qu'on reprend avec le fou je vais plutôt reprendre avec ma dame qui opère maintenant sur la colonne A et en plus j'ai une belle batterie ici avec mon fou sur la diagonale A8 H1 donc ça c'est intéressant alors il me reste que mon fou qui est pas très bien positionné à mettre peut-être en G7 et vous voyez je commence à avoir pas mal de pression par rayon X sur le pion E4 donc le pion E4 il est défendu une fois deux fois trois fois par mon adversaire donc là mon prochain coup ça serait de prendre cavalier prend et de jouer fou G7 et là toutes mes pièces seraient sur des cases intéressantes alors dame ici je suis obligé de m'adapter là j'ai vu une belle fourchette cavalier B4 regardez je vais pouvoir gagner un des fous de mon adversaire je vais donc obtenir ce qu'on appelle la paire de fous fou E7 D8 A5 non ça ça serait pas un bon plan Mathias parce que mon fou de case noire j'en ai besoin sur l'aile rouge roi parce que en mettant mes pions sur blanc j'ai affaibli pas mal de cases noires donc ce fou il est bien ici j'ai besoin de ce défenseur de mon roi alors Izou il est pas bien autant mais je vois pas le bouton pour lui ajouter du temps je vais lui prendre son fou et regardez maintenant je vais prendre en D4 et toutes mes pièces que j'ai méthodiquement bien placées vont me permettre de gagner le pion central E4 alors j'ai le pion B5 qui va peut-être tomber en échange mais ce qu'il faut voir sur le fond c'est que j'ai toujours la fameuse paire de fous et la position est en train de s'ouvrir c'est à dire qu'il y a des pions qui disparaissent donc des diagonales qui s'ouvrent mes fous vont donc être plus puissants que les cavaliers de mon adversaire ici je peux prendre ici puis prendre ici je vais faire tout reprend il y a un peu de calcul en 20 secondes c'est difficile de vous expliquer ça de toute manière le calcul après c'est des détails ce que vous devez surtout retenir c'est les règles stratégiques que je vais vous donner donc là il y avait une fourchette avec G2 je fais quand même attention à ce que fait mon adversaire ok je ne vois pas de réelle menace donc je vais jouer fou prend G2 maintenant le roi de Aizou est faible cavalier B5 c'est un bon coup et je vais jouer Dame D5 voilà j'hésite je vais jouer Dame D5 normalement on n'échange pas les dames quand le roi de l'adversaire est faible ça c'est une règle que vous pouvez noter c'est la sécurité des rois qui déterminent si on échange ou non les dames maintenant j'ai une finale s'il échange les dames avec un pion de plus et avec la paire de fous c'est techniquement gagnant alors là non il a oublié que mon fou défendait c'est dommage il a craqué notre ami Aizou ok donc il abandonne on va lancer un rapport ouais vous voyez que Aizou il a joué à 97 c'est incroyable pour un joueur à 1120 de jouer à 97 de précision c'est complètement fou les moments critiques ce que je voulais vous montrer dans cet espagnol après Fou B5 il y aura une vidéo YouTube sur le sujet mais on peut jouer A6 et il faut retenir que Fou prend cavalier pion prend et cavalier prend E5 n'est pas dangereux pour les noirs on a l'impression d'avoir perdu un pion important mais regardez on peut jouer ici Dame D4 et on va faire une fourchette cavalier pion on va regagner tout de suite le matériel et après cavalier recule en F3 on va pouvoir manger le pion E4 sur échec le roi pour ne pas être déroqué va s'abriter derrière la dame mais après l'échange des dames j'aimerais savoir dans le chat ce que vous pensez de cette position les noirs ont l'avantage est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi c'est vrai que les noirs pourront roquer c'est vrai que c'est une première chose maintenant on est en finale on ne peut pas dire que le roi blanc va vraiment être en danger voilà Eizou exactement l'avantage des noirs réside dans le fait d'avoir la paire de fous vous savez que Bobby Fischer le 11ème champion du monde nous quand on apprend les échecs normalement sur n'importe quel site Chesscom Lichess etc on nous dit un fou ça vaut 3 un cavalier ça vaut 3 et Fischer il avait dit un fou ça vaut 3,25 donc Fischer déjà il avait senti que le fou était un peu plus fort et Kasparov il est revenu sur cette déclaration il a nuancé il a dit non un fou ça vaut 3,15 en tout cas les deux champions sont d'accord pour dire que le fou vaut un peu plus que le cavalier en général ça c'est sur la prise en C6 qui n'est pas dangereuse maintenant Aizou a fait fou A4 cavalier F6 D3 ici voilà ce que je veux vous dire D3 c'est un coup qui défend E4 et je ne peux pas simplement ici me développer avec fou E7 ça serait une erreur parce que dès lors que le pion E4 est protégé les blancs peuvent cette fois je veux fou prendre C6 après D prend C6 cavalier prend E5 vous remarquez que ça ne fonctionne plus Dame D4 ne fait plus de fourchette puisque le pion E4 est déjà protégé les blancs vont simplement reculer le cavalier attaquer la dame les noirs sont contraints de reculer la dame et les blancs ont juste un pion central en plus ce qui est un avantage déjà déterminant dans cette partie donc attention ce qu'il faut retenir sur cette ouverture espagnole deuxième chose dès que le pion E4 est protégé vous devez jouer B5 et empêcher l'élimination du défenseur l'élimination du cavalier en C6 donc ça c'est à noter sur vos blocs si vous avez pris de quoi noter on avance fou B3 fou E7 C3 roc roc D6 H3 tout ça Isou c'est très bien tour E1 tour E8 D4 parfait fou F8 cavalier D2 cavalier A5 c'est 5 ici à Isou je vais te donner un conseil après C5 quel est le plan dans l'espagnol c'était ta question dans le chat qu'est-ce qu'on doit faire avec les blancs dans l'espagnol alors le plan dans l'espagnol c'est l'ouverture l'une des plus complexes qui existe aux échecs donc vous imaginez bien que le plan est aussi complexe maintenant quand on apprend à jouer l'espagnol à moins de 1200 ça va être très souvent un plan d'attaque sur le roc des noirs donc comment on va faire avec les blancs pour attaquer sur le roc noir et là je vous donne un petit secret que vous pouvez aussi noter pour qu'une attaque fonctionne sur une aile il faut que le centre soit soit fermé soit sous contrôle alors la notion de sous contrôle est peut-être pas si évidente à comprendre mais ici ce que tu pouvais faire à Isou si tu veux te concentrer sur l'attaque sur le roi noir tu peux tout à fait fermer volontairement le centre avec D5 c'est une idée très très intéressante comme ça tu vas m'éviter de trouver du contre-jeu au centre et sur l'aile dame comme ça s'est passé dans la partie et tu vas pouvoir te concentrer sur une attaque sur mon roi de cette manière cavalier F1 comme tu as fait cavalier G3 je montre ce qui pourrait se passer je vais faire des coups qui ne sont pas forcément les meilleurs Fou B7 cavalier F1 voilà ce que tu pourrais faire imaginons dame C7 cavalier G3 comme tu as fait dans la partie pour venir sur cette case très menaçante en F5 imaginons que je joue comme dans la partie quand même pour t'empêcher de venir ici il y a le plan dont Maxime Vaché-Lagrave est un spécialiste pour attaquer avec les blancs comment vous continueriez dans le chat dites moi comment on continue l'attaque avec les blancs vous voyez dans l'espagnol on a quand même pas mal de pièces qui peuvent mener une attaque sur le roi noir il y a beaucoup de pièces maintenant pousser le pion H c'est intéressant Mishra ou Duyoudou envoyer ce qu'on appelle une épine H4, H5 c'est une possibilité cavalier H4 c'est seulement avec l'idée de le sacrifier en F5 par exemple comme ça cavalier H4 je fais n'importe quoi cavalier F5 avec l'idée puis on prend et cavalier prend et avoir un super cavalier ici qu'on va essayer de combiner peut-être avec une tour qui arrive comme ça ou une dame qui arrive quelque part alors sur les attaques je vais aussi vous donner un conseil qui vient du champion du monde en titre lui-même Magnus Carlsen écoutez quand on peut attaquer sans sacrifier de matériel il ne faut pas sacrifier de matériel on sacrifie du matériel quand on est bloqué quand on n'arrive plus à avancer à égalité matériel donc retenez ça dans vos parties essayez plutôt de garder le matériel égal le plus longtemps possible si vous êtes dans une impasse vous pouvez sacrifier une pièce pour essayer de créer de nouvelles perspectives alors ici la manœuvre très classique ce serait cavalier H2 cavalier H2 on a l'impression qu'on recule mais l'idée c'est que le cavalier va ressurgir en G4 et ça laisse aussi une case pour la dame en F3 vous voyez quelque chose comme ça dame F3 et cavalier G4 et là alors pardon j'ai laissé une pièce en prise donc imaginons fou G7 quand même pour défendre le cavalier qui était attaqué et là on jouerait cavalier ici on va enlever un défenseur du roc après cavalier prend par exemple on va pouvoir jouer dame prend ou pion prend qu'est-ce qui serait le mieux peut-être dame prend avec là énormément de menaces imaginez un dernier coup un peu faiblard là on peut commencer à penser à jouer encore l'idée de missa ou du youdou H4 H5 pour créer une faiblesse ou sinon on peut penser peut-être à ramener la tour tour E3 essayer de la faire passer en G3 oui H4 H5 serait une bonne idée aussi on peut jouer tour F1 pour jouer F4 essayer d'ouvrir pour ce fou ok on pourrait passer des heures à analyser cet espagnol juste revenons sur ce qui s'est passé dans la partie donc là mon conseil à Izou c'était de fermer le centre avec D5 pour te concentrer sur l'attaque regarde ce qui s'est passé dans la partie j'ai tout de suite ouvert le centre pour empêcher justement que tu aies les mains libres pour l'attaque j'ai pris et regarde après Dame D3 c'était ton erreur mais là déjà c'est moins évident tu peux pas là faire un plan d'attaque sur mon roi parce que tu vas te faire contrer au centre il y a déjà il y a déjà du contre-jeu au centre ou sur l'aile dame donc ici regarde tu as ton centre qui va s'écrouler et ça y est la partie est terminée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo